Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare un plat à base de viande bien de chez nous, un carpaccio de bœuf aux champignons crus. Allez, c'est parti. Alors, on a ici un bel échantillon de viande wallonne. Alors, regardez un petit peu. Ça se sépare ici en deux. Vous avez le filet d'abord qui est issu du torillon. On le voit, bien sûr, à sa couleur un petit peu plus claire. Et alors, le filet, tout le monde le sait, c'est le roi de la tendreté et du goût, bien sûr. Ici, plutôt vache laitière. Bien, alors, on a la côte de bœuf, le contre-filet et ici l'onglet qu'on va préparer aujourd'hui. Alors, on va commencer par... Vous voyez, c'est un petit peu comme on ferait, en fait, tout simplement un sushi. Donc, on va découper une belle pièce. Alors, vous voyez, les fibres sont dans ce sens. Et donc, nous, on va couper dans ce sens. Vraiment, on va croiser la fibre et regardez ce que ça va donner. Vous allez le voir à la première tranche. Ça se coupe d'abord tout seul. C'est très, très tendre, tout en finesse, comme ça. Alors, ne faites pas non plus trop, trop fin. Il faut que ce soit fin, bien sûr, mais pas fin à outrance, parce que ce qu'on veut, justement, c'est retrouver la mâche et le goût. Et alors, sur ça, on va faire notre petit mélange avec de jeunes oignons verts, coupés très finement. On a ici nos petits jeunes oignons que l'on a émincés finement. On va y rajouter un petit peu de noisettes concassées. On va y mettre un petit peu de zeste. De l'huile de noix. Alors, on va mettre deux cuillères à soupe. Et puis, une petite cuillère à café de vinaigre de Xerès, mais toute petite. Ça, c'est simplement pour relever un petit peu. Encore quelques petites gouttes. On mélange bien notre préparation. Et on va venir, sur la petite assiette, répartir nos petits jeunes oignons et nos noisettes. Voilà. On va prendre les petits champignons de Paris. Tout simplement, vous faites ça. Regardez, avec la pointe d'un couteau, et vous tirez. Alors, regardez, votre petite mandoline est là. Vous avez vu ? Regardez. Des belles petites tranches, comme ça. Ça, ça va être intéressant parce qu'on va retrouver un petit goût de prairie. Il ne faut pas oublier qu'au départ, les champignons de Paris ne sont pas que des champignons élevés en cave, mais que ce sont aussi des champignons de prairie. Donc là, on saupoudre un petit peu d'une poudre de champignons. Voilà, et on va terminer avec un petit peu de fleurs de sel. Voilà. Ce qui est intéressant toujours avec de la très bonne viande comme celle-ci, c'est que pour la manger crue, il faut que vous soyez certain. L'avantage, c'est qu'en termes de traçabilité, je pense que les viandes wallonnes sont tout simplement imbattables. Donc, n'hésitez pas à déguster une belle pièce de viande comme celle-ci, crue, en carpaccio, même si ça peut vous paraître étrange au départ de dire « tiens, j'essaye avec de l'onglet », mais essayez, faites déguster et rejoignez-nous pour retrouver les recettes sur la page Facebook de la PACW. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada